Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons étudier la croissance comparée de la fonction qui a x associé x puissance n et de la fonction qui a x associé exponentielle de x en plus d'infini. Pour cela, nous allons commencer par quelques rappels sur ces deux fonctions, puis nous émettrons une conjecture et enfin nous rédigerons la démonstration. Commençons par quelques rappels et en particulier sur la fonction exponentielle. Vous devez savoir que la fonction exponentielle se note ainsi, qu'il y a x associé e de x et la représentation graphique est celle qui vous est proposée à droite. Vous devez savoir que pour tous les réels exponentiels de x est strictement supérieur à 0, que sa dérivée est égale à elle-même et donc que la fonction exponentielle est strictement croissante sur r. Venons-en maintenant à une fonction moins connue, qu'il y a x associé x à la puissance n. Déjà, un premier détail à ne pas confondre les deux éléments x et n. x est la variable, c'est donc l'élément qui va parcourir tout le domaine de définition, ici r, et n va être un paramètre, un paramètre qui va être fixé. x appartient donc à l'ensemble de tous les réels, alors que n va être un entier naturel qui pour chacune des fonctions aura une valeur fixée, c'est un paramètre. On peut donc définir pour n est égal à 1, la fonction qui a x associé x puissance 1, c'est la fonction qui a x associé x, fonction linéaire bien connue. Si n est égal à 2, on parlera de la fonction qui a x associé x au carré, que vous devez connaître aussi. Si n est égal à 3, la fonction cube que vous devez connaître. Imaginons, pour n est égal à 412, la fonction qui a x associé x à la puissance 412. Vous devez savoir aussi que la limite quand x tend vers l'infini de l'exponentiel est plus l'infini, et quel que soit l'entier naturel n, on sait aussi que la fonction x à la puissance n tend vers l'infini quand x tend vers l'infini. Ces deux fonctions ont donc la même limite plus l'infini en plus l'infini. L'idée est d'étudier la croissance comparée entre ces deux fonctions, c'est-à-dire essayer de déterminer si quand x tend vers l'infini, l'exponentiel va devenir supérieur à x puissance n, ou au contraire, est-ce que l'exponentiel va être à peu près équivalent à x puissance n, ou alors, est-ce que l'exponentiel sera inférieur à x puissance n, selon peut-être les valeurs de n, les choses pourront évoluer. Voilà la question que nous nous posons. Essayons maintenant d'émettre une conjecture, une des façons de déterminer le calcul, et de déterminer la limite du quotient exponentiel de x sur x puissance n quand x tend vers l'infini. Mais on va arriver à une expression l'infini sur l'infini, qui est une forme indéterminée qui ne nous permettra pas d'avancer. Une autre stratégie pourrait consister à étudier la différence des deux, exponentielle de x moins x puissance n, et d'étudier le comportement de cela en plus l'infini, mais encore une fois on arrive à une forme indéterminée, l'infini moins l'infini. On est donc un petit peu bloqué. Pour émettre une conjecture, on peut essayer graphiquement d'observer ce qui se passe. La fonction exponentielle de x est représentée en violet, et on a représenté ici en rouge la fonction x puissance 1, et on observe que la courbe violette paraît largement au-dessus de la courbe rouge. Mais si on prend maintenant la courbe carrée, pour n est égale à 2, on voit que les deux courbes se rapprochent, et pour n est égale à 3, on voit que la fonction cube semble passer au-dessus de la fonction exponentielle de x à partir d'une certaine valeur. Que se passe-t-il après ? C'est dur à déterminer. Et si on prend n est égale à 4, on observe clairement que la fonction puissance 4 passe au-dessus très vite de la fonction exponentielle, et le graphique ne permet pas de déterminer ce qui se passe plus loin. Il y a donc en tout cas sujet à discussion sur les études comparées de ces deux objets. Pour savoir exactement ce qui se passe quand n est égale à 4, quand x tend vers l'infini, est-ce que x puissance 4 va être supérieur à l'exponentielle de x ? Pour essayer de le savoir, prenons un antécédent, prenons par exemple 10, calculons l'image de 10. Par la fonction x puissance 4, l'image de 10 va être 10 puissance 4 qui fait 10 000. Et calculons exponentielle de 10. Exponentielle de 10 vaut 22 000. Même si graphiquement on observe que la courbe rouge passe au-dessus de la courbe violette pour les premières valeurs, il semble qu'à un moment donné, la courbe violette repasse largement par-dessus. À partir de l'antécédent 10, l'image par l'exponentielle vaut plus du double que l'image par la fonction x puissance 4. On semble donc conjecturer que l'exponentielle l'emporte sur la fonction x puissance n, pour les grandes valeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonction à qui x associe x puissance n, elle a son exposant qui est fixe. n est un entier fixe. Ce qui bouge, c'est le nombre qui va être élevé à la puissance, c'est x. Donc l'exposant est fixe, et c'est la variable qui est élevée à un exposant fixe. Alors que pour la fonction exponentielle, c'est exactement le contraire. C'est l'exposant qui est la variable, et c'est le nombre qui va être élevé à la puissance qui est fixe. Or, la puissance est vraiment l'élément le plus fort en mathématiques, celui qui va faire exploser les valeurs. Et le fait que dans la fonction exponentielle, ce soit l'exposant qui soit la variable, qui donc grandit au fur et à mesure que x évolue, c'est cela qui va faire que la fonction exponentielle pour les grandes valeurs va être nécessairement supérieure à x puissance n. Voilà comment comprendre, avec les constructions de ces deux objets différents, que la fonction exponentielle pour des grandes valeurs va toujours dépasser la fonction x puissance n. Et on conjecture que l'exponentielle de x l'emporte toujours sur x puissance n quand x tend vers l'infini. Attention, comme on l'a vu dans le graphique, il ne s'agit pas de dire que l'exponentielle de x est toujours supérieure à x puissance n. On l'a vu que c'était faux pour des petites valeurs. Ce que l'on conjecture, c'est qu'à partir d'un certain moment, à partir de certaines valeurs de x, l'exponentielle de x sera toujours supérieure à x puissance n, et cela quel que soit n. Ce résultat est donc vrai d'une façon générale pour la limite quand x tend vers l'infini. Nous allons maintenant essayer de rédiger la démonstration. Nous allons effectuer cette démonstration en deux étapes. Première étape, on veut montrer que la limite quand x tend vers l'infini d'exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini. Et on se servira de ce résultat en deuxième étape pour en déduire que quel que soit n appartenant à N, la limite quand x tend vers l'infini d'exponentielle de x sur x puissance n est égale à plus l'infini. On va donc faire un premier résultat pour n est égale à 1, et grâce à ce premier résultat, nous pourrons déduire une généralisation quelle que soit n appartenant à N. La première étape va consister à prouver que la limite quand x tend vers l'infini d'exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini. Voilà notre premier objectif. Pour cela, nous allons étudier le comportement d'une fonction à qui x associe exponentielle de x moins x carré sur 2. Vous allez comprendre très vite pourquoi est-ce qu'on étudie cette fonction, car quand on dérive cette fonction f, f' est égale à exponentielle de x moins la dérivée d'x carré sur 2 fait x. La dérivée f' de x est donc égale à exponentielle de x moins x. Si je calcule maintenant la dérivée seconde, la dérivée de la dérivée, la dérivée d'exponentielle reste toujours exponentielle, et la dérivée de x donne 1. La dérivée de la dérivée, ce qu'on appelle la dérivée seconde, est donc égale à exponentielle de x moins 1. Exponentielle de x moins 1, je vais étudier son signe. Je sais que pour tous les réels positifs, l'exponentielle de x est supérieure à l'exponentielle de 0, puisque la fonction exponentielle est croissante, ce qui veut dire que l'exponentielle de x est strictement supérieure à 1 pour tous les réels positifs, et cela veut dire que ma dérivée seconde, f' de x, est strictement positive, pour tous les réels positifs. On montre donc que pour tous les réels positifs, f' de x est strictement positif. Si ma dérivée seconde est strictement positive, cela veut dire que ma dérivée, elle, est strictement croissante sur R+, puisque f seconde est la dérivée de ma dérivée. Comme ma dérivée f' est croissante sur R+, je vais pouvoir calculer son image en 0, f' de 0, qui vaut exponentielle de 0 moins 0, exponentielle de 0 vaut 1, donc f' de 0 vaut 1. La fonction f' est donc croissante sur R+, et elle vaut 1 quand x est égale à 0. On montre donc facilement que pour tous les réels positifs, comme elle est croissante sur R+, elle est toujours strictement supérieure à 1, f' de x est strictement supérieure à 1 pour tous les réels positifs. Et évidemment, si ma dérivée est strictement supérieure à 1 sur R+, elle est forcément supérieure à 0, évidemment. Et si ma dérivée est positive sur R+, cela veut dire que ma fonction initiale, elle, était croissante sur R+. J'ai donc la fonction initiale avec laquelle je suis parti qui était la fonction avec x associée exponentielle de x moins x² sur 2. Cette fonction est donc croissante sur R+. Et refaisons encore le même raisonnement. Calculons f de 0. f de 0 vaut exponentielle de 0 moins le carré de 0 sur 2, c'est-à-dire qu'elle est égale à 1. La fonction f est donc croissante sur R+, avec f de 0 qui est égale à 1. On montre que pour tous les réels positifs, f de x est plus grand que 1. On a donc montré que exponentielle de x moins x² sur 2 est supérieure à 1 et tout nombre supérieur à 1 et donc supérieur à 0. On a donc prouvé que exponentielle de x moins x² sur 2 est strictement supérieure à 0 pour tous les réels positifs. Cette inégalité qui est là, nous allons maintenant travailler avec en divisant par x à gauche et à droite. En prenant un x non nul et positif, l'inégalité ne change pas de sens et on peut écrire que exponentielle de x sur x moins x² sur 2x est strictement supérieure à 0. En simplifiant la fraction de droite, x² sur 2x devient x sur 2, on a montré que pour tous les réels positifs non nuls, exponentielle de x sur x moins x sur 2 est positif, ce qui revient à dire que pour tous les réels strictement positifs, exponentielle de x sur x est supérieure à x sur 2. Et là, comme on connaît la limite quand x est envers l'infini de x sur 2, qui est la même limite que x, c'est-à-dire plus l'infini, on prouve que comme exponentielle de x sur x est plus grande qu'une fonction qui est envers l'infini, on montre, par le théorème des comparaisons de limites, que la limite quand x est envers l'infini d'exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini. Il nous faut maintenant passer à une deuxième étape pour généraliser ce résultat à toutes les autres puissances de n, puisque là, nous avons travaillé avec n est égale à 1. Étudions donc maintenant la limite quand x est envers l'infini d'exponentielle de x sur x à la puissance n, n étant un antinaturel quelconque. Nous avions vu que nous tombions sur une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. L'idée va être de passer à un changement de variable. Appelons t, la variable, x sur n par un produit en croix. On montre que si t est égal à x sur n, alors x est égal à n fois t. Nous allons étudier le comportement de exponentielle de x sur x puissance n, et nous allons réécrire ce quotient avec le changement de variable. Cela revient à étudier l'exponentielle de n fois t, on a remplacé x par n fois t, et au dénominateur, n fois t à la puissance n. En utilisant les propriétés de la fonction exponentielle que nous avons rappelée en début de vidéo, l'exponentielle de n t est égal à l'exponentielle de t à la puissance n, et au dénominateur, avec des propriétés de puissance élémentaire, n t à la puissance n est égal à n à la puissance n fois t à la puissance n. En isolant le facteur n à la puissance n, on peut écrire l'expression que nous étudions 1 sur n à la puissance n multipliée par exponentielle de t à la puissance n sur t à la puissance n. Et on reconnaît dans le membre de droite deux éléments qui sont élevés à la puissance n. On peut donc réécrire l'élément de droite comme exponentielle de t sur t à la puissance n. On a donc montré avec le changement de variable t est égal à x sur n que l'expression dont nous cherchons à étudier la limite exponentielle de x sur x puissance n peut s'écrire 1 sur n à la puissance n fois exponentielle de t sur t à la puissance n. Cet élément paraît un petit peu compliqué mais en fait, arrivé là, nous avons absolument tous les éléments pour conclure. Rappelez-vous que nous allons étudier la limite de cet objet quand x tend vers l'infini et quand x tend vers l'infini, cela revient à dire que t tend vers l'infini puisque n est une constante x divisé par n va tendre vers l'infini. Le nombre 1 sur n à la puissance n, ce nombre-là est une constante. n est fixé, vous vous rappelez, 1 sur n à la puissance n est donc un réel strictement positif. e de t sur t, cet élément-là va tendre vers l'infini quand t tend vers l'infini. C'est la première étape de la démonstration que nous avons opérée tout à l'heure. En élevant à la puissance n un objet qui tend vers l'infini, cela va tendre encore vers l'infini et en le multipliant par un réel positif, l'objet va tendre lui-même vers plus l'infini. Nous avons donc prouvé que la limite quand x tend vers l'infini d'exponentielle de x sur x puissance n est égale à plus l'infini. Et on a démontré que pour tout antinaturel n, l'exponentielle de x l'emporte toujours sur x exposant n quand x tend vers l'infini. C'est vraiment l'idée fondamentale qu'il faut retenir de cette démonstration. n'est pas très important. que pour tout antinaturel de l'infini.